Dans deux jours, nous célébrerons la journée de la femme. A cette occasion, il nous a donc semblé important de donner la parole à une l'escarienne qui se bat justement pour les femmes. Alors Marie-Monique Criado, bonjour. Je suis ravie d'être à vos côtés pour parler de l'association Prince Mossi et de votre combat au Burkina Faso pour les femmes. Alors racontez-nous en quoi consiste ce combat. Alors c'est un projet de développement socio-économique pour les femmes. Elles sont alphabétisées. Ensuite, on leur offre des formations spécifiques pour finir par aboutir sur des activités génératrices de revenus. Actuellement, nous pouvons leur en proposer huit. Production de farine, production de soumbalas, tissage, teinture, savon, production de miel, de lait. Et j'en ai oublié. Sésame, maraîchage, je pense avoir fait le tout. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi de vous battre au Burkina Faso ? Pourquoi ce combat ? Comment ça a démarré cette histoire ? Très simplement, avec un échange de courrier entre un enseignant burkinabé et moi-même, qui était encore enseignante à ce moment-là. On a commencé par échanger des courriers, mais qui mettaient minimum un mois pour parvenir, et d'un côté et de l'autre. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus concret que juste un échange épistolaire. Et donc chacun dans notre pays, nous avons commencé à créer une association. Et puis nous avons remonté, retroussé les manches, et puis nous nous sommes mis au travail. Alors souvent, quand on parle des pays d'Afrique, on pense aux enfants, à leur apporter du matériel, des vêtements. Pourquoi les femmes ? Alors parce que les femmes ont quand même la vie particulièrement dure. D'abord parce qu'elles doivent assumer l'avenir des enfants, déjà. Et qu'ensuite, c'est elles qui ont les corvées les plus difficiles, la recherche de l'eau, préparer le repas, travailler dans les champs également. Et plus particulièrement les femmes, parce qu'elles sont normalement très analphabètes. C'est-à-dire qu'un enfant sur deux vins à l'école au Burkina, et en général, on favorise plutôt le garçon. Donc les femmes sont vraiment très vulnérables. D'accord. Alors quel est l'accueil ? Comment ces femmes ont accueilli votre démarche, votre aide ? Alors on a commencé d'abord très modestement, on n'avait vraiment rien, donc on a essayé de créer... Notre force, ça a été de créer des installations tout en donnant les enseignements. D'accord. Maintenant, on alphabétise 300 femmes par an, mais il y a maintenant une quarantaine de villages qui sont impliqués dans l'ensemble de nos projets. D'accord. Donc on a grandi assez vite. D'accord. Alors, j'allais vous dire qu'est-ce qu'il reste à faire, j'imagine beaucoup, mais... Il faut poursuivre. C'est toujours... Tant que les femmes ne sauront pas lire, tant qu'elles n'auront pas d'autonomie, il faut poursuivre. Elles sont très volontaires. J'allais vous demander si elles étaient en demande de ça. Puisqu'un des projets que l'on a mis en place cette année, ça a été vraiment sur la demande des femmes qui sont allées voir mon partenaire local, M. Barnaby Ouidraogo, et qui demandent, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les projets menés par Prince Moussi et par la SED sont des projets qui sont concrets et qui sont signe d'espoir et d'avenir, qui sont vraiment réels. Le chef d'un village de l'année dernière à qui on a installé un fourrage était le plus heureux des hommes en disant que c'était la première fois que quelqu'un leur changeait radicalement la vie. D'accord. Bon, autre chose que vous voudriez ajouter sur votre association qui vous paraît importante ? Je ne sais que dire parce que c'est un travail très long, très difficile, mais passionnant. J'imagine que vous avez besoin de soutien ? De soutien, oui, surtout financier. Oui, bien sûr. Pour le reste, on a quand même beaucoup de bonne volonté. Alors, les soutiens financiers, ce sont des dons de particuliers, des dossiers à remplir auprès des fondations génératrices de revenus. Là, je crois qu'il faudra couper. Les subventions, j'imagine, il y a tout ça auprès du conseil départemental, régional, ce genre d'institutions, les fondations. D'accord. Et nous, nous avons la chance aussi d'avoir deux partenaires réguliers qui nous ont permis justement d'avancer à grands pas, en particulier pour construire les structures. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation sur ce combat. Bravo. Merci à vous. Avec plaisir. Merci de mettre un peu de lumière sur ces femmes qui le méritent vraiment. Avec plaisir. Merci de mettre un peu de lumière sur ces femmes qui le méritent vraiment.